Nous sommes ici à Montpellier au Centre Spatial Universitaire de l'Université de Montpellier pour visiter nos étudiants, voir rencontrer leur encadre et voir comment développer notre stratégie nationale spatiale. Comme vous le savez, nous avons au Sénégal un projet spatial dirigé par des universitaires qui nous accompagnent. Depuis un certain temps, trois ans, nous envoyons ici à Montpellier des étudiants sénégalais pour les former dans les métiers spatiales. L'objectif étant d'envoyer un satellite sénégalais. Le satellite sénégalais, ils sont là en équipe, KND, il s'appelle, ils travaillent dans un cadre d'excellence, avec des structures d'excellence et un encadrement d'excellence. Et nous comptons voir comment les ramener au Sénégal. Et pour qu'on démarre notre stratégie nationale, avec là, nous sommes accompagnés par le CSUM pour pouvoir définir. C'est la base des priorités qu'on se sera fixé, nous, Sénégalais, définir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour vraiment faire de notre système spatial, un système qui permet au Sénégal de travailler pour aller vers l'émergence. Vous le savez, le spatial, c'est un métier économiquement rentable, avec des taux de rentabilité extrêmement élevés, mais ça nécessite une démarche de qualité dans l'excellence, la performance. Et donc, nous, au Sénégal, nous avons, sur la base des orientations de son excellence, M. le Président de la République, nous avons pris le pari de nous lancer dans ce domaine-là, et d'aller vers l'excellence, l'excellence au niveau mondial, et pour être, pourquoi pas, le premier pays africain à se doter d'une stratégie complète, large, qui couvre tous les métiers de spécial pour le bon développement de notre pays. Le projet Sénégal Émergence, c'est quoi ? C'est l'émancipation du peuple sénégalais, le développement économique et social de notre pays, la création de richesses, le secteur de l'innovation, de la formation, tout ça, c'est des secteurs sur lesquels le Président mise, pour aller vers l'émergence en 2035, exposer que les étudiants sénégalais vont y avoir, sur la base d'un encadrement réel de l'équipe de CSUM, vous avez vu qu'ils ont échangé le GBC 2035, certainement, nous aurons au Sénégal, un secteur spatial de dimension internationale. On a recruté nos meilleurs étudiants, ils sont sortis de nos écoles d'ingénieurs, de l'ESB, pour des techniciens, nous les avons amenés ici, ils ont fait une formation de pointe, ils vont rentrer, nous créerons les conditions de leur accueil, nous les mettrons dans un dispositif où ils vont travailler et faire. On attend de, c'est-à-dire vraiment, élaborer des stratégies qui nous permettent de nous positionner durablement dans ce secteur.